bonjour bonjour j'espère que vous allez bien en tout cas de mieux en mieux chaque jour hier je vous parlais de la question essentielle qui est une approche comme une autre bien sûr donc et cette question essentielle était quelle est la chose essentielle que je peux faire et qui rendrait tout le reste beaucoup plus simple voire inutile et aujourd'hui j'aimerais peut-être vous partager quelques exemples pour vous aider peut-être à comprendre le concept ou mettre en rapport par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre quotidien donc ces exemples peuvent paraître très très simple basique mais c'est pour vous donner une idée donc par exemple je décide de vider ma cave mon focus est sur vider ma cave ça dépend de moi c'est des actions que je peux faire moi je ne vais pas commencer à monter au grenier descendre à la cave monter au grenier je reste focus sur la cave si par exemple je décide de créer ma société devenir indépendant projet qui peut prendre plusieurs mois parfois plusieurs années tout dépend de voilà de notre envie je ne vais pas commencer à regarder les petites annonces pour un emploi salarié si par exemple je décide d'adopter un chien mais je vais rester focus sur ce qui est ce qui concerne l'adoption d'un chien et je ne vais pas regarder les chats ou les hamsters si par exemple je décide d'aller à bruxelles dans les imaginons dans les trois heures je ne vais pas m'arrêter continuellement sur la route ni faire du tourisme ni aller visiter les musées qui se trouvent sur mon chemin je reste focus sur mon objectif si par exemple je décide d'écrire un livre mais je vais mettre en place tout ce qui est nécessaire pour écrire un livre et je ne vais pas me mettre à coudre des vêtements d'enfants voilà donc ce sont quelques exemples donc en résumé selon le projet ou l'objectif que j'ai envie de réaliser et le temps que je décide d'y consacrer donc ces deux éléments sont quand même très important donc et l'objectif et le temps à y consacrer je vais rester focus sur cet objectif je vais poser des choix et faire des actions qui tendent vers cet objectif vers sa réalisation et par la suite mais rien n'empêche que tout ce que je considérerai comme des petites distractions tout cela peut devenir de nouveaux objectifs par la suite voilà j'espère que ça vous a un peu éclairé un peu mieux éclairé sur ce je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain